OK ça c'est plutôt la bonne nouvelle, donc on peut y aller, ils alliment très très loin, c'est pour ça qu'ils ont pris quelques petites minutes de retard, mais là ils sont vraiment juste là derrière, donc quand on va nous annoncer qu'ils arrivent, ils vont vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, on compte vraiment, vraiment sur vous. Est-ce qu'on nous dit dans la r legs, ils sont là ou pas ? Ouais ? Non pas encore, ils se font falloir temps. Bien, la mode 1ère exceptionnelle, attention, oui, ils vont rester alors pas très longtemps, On va leur poser plein de questions. Ça ne devrait pas tarder. On va faire un directe mail. On va vraiment voir ce qui se passe. De toute façon, ce sera coupé au montage. Donc on ne se rendra pas compte que... Ouais, c'est clair, on va couper au montage. Juste comme ça. On m'a dit de monter. On m'a dit qu'ils arrivent. Maintenant, il suffit d'attendre. D'accord, ils arrivent bientôt. Il faut les appeler. Bon, on va les appeler. Quelqu'un de portable, Michael ? Ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, j'ai vu qu'il y a plein de générations. Alors, il y en a qui se rappellent du Morning Live, forcément. Est-ce que vous savez le premier film que Michael a réalisé ? Fatal. Qui a vu Fatal ? Le même petit peu, les mains, s'il vous plaît. Je vois un petit peu les supporters d'Amical. Ah, très bien. Ok. Est-ce que vous avez vu la bonne annonce du film ? Tout le monde ? Vous savez de quoi ça parle ? Vous savez exactement ce qu'il en est ? Parfait. C'est le pays de fou. Ça y est, ils sont là. Si, si. Ils se font attendre. Michael, il arrive toujours pendant la tempore, en fait. La dernière fois, on attendait là, il est arrivé de l'autre côté. Bon, alors attention. S'il vous plaît, ça y est, maintenant, ils sont avec nous. Je vous demande de faire, s'il vous plaît, pour le moment maximum de l'oeil ! On est pas mal. cinéma. On a fait des choses bien. Dis donc, c'est le pain Bordeaux. Là, ça vient de peine de finir. Ah ben, c'est vraiment la salle idéale pour diffuser Vive la France. Non, mais c'est vrai que ça célèbre toute la beauté de ce pays, la beauté de cette région. Merci, merci beaucoup de nous accueillir si nombreux et si chaleureux en ce dimanche. Je vous présente Isabelle Vilaron, actrice. Moi, je vous présente Miguel Niel. Et accessoirement, ma femme. Et qu'est-ce que tu peux dire, toi ? Et accessoirement, mon homme. C'est ça. Je vais te présenter ma femme. Donc voilà, ça s'appelle Vive la France. José est désolé, il aurait bien voulu être avec nous et avec vous aujourd'hui, mais il devait être avec sa petite-fille qui est en pension toute la semaine, donc il n'y a qu'un week-end où il peut l'avoir. Donc voilà, il s'excuse. Enfin, il vous présente ses excuses. Il vous embrasse chaleureusement, surtout si vous êtes une fille de plus de 16 ans, il m'a dit. Il va jusqu'à 16 ans, José. En France, c'est mieux. C'est légal, c'est légal. Donc voilà, ça s'appelle Vive la France. On pourrait dire que c'est une déclaration d'humour à la France, par l'intermédiaire des deux personnages qu'on joue avec José, qui sont ces deux bergers qui viennent d'un pays perdu en Asie centrale. Ces deux bergers vont découvrir la France, d'abord par ses petits travers, et ce qui fait notre charme aussi, paraît-il, et puis ensuite par les grandes et belles choses qui font que la France est un pays qui compte à l'échelle du monde. Voilà, c'est une déclaration de humour. Il y a un peu d'amour, il y a un peu de poil à gratter, ça donne de l'humour. On a pu voir, dans les anecdotes, que tous les matins, l'équipe du film chantait l'hymne du Tabou glissant. Ah oui, c'était... C'était quoi, eux ? Cette époque, il y a une cohésion d'équipe, Team Spirit. Et ça fonctionne ? L'hymne du Tabou glissant ? Ah, ça fonctionne très bien. Par exemple, ici, je pourrais le chanter, mais je ne suis pas sûr que les gens le connaissent. Je ne sais pas par le film. C'est pas sûr que ça marche ? Oui, oui, oui. Tabouli, 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 Stan, du Stan d'Etat, du Stan d'Etat, Tabouli, 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 Stan, du Stan d'Etat, Tabouli. Ah, da, da, du Weschwagel, T'Bouli, Tabouli, T'Bouli, Tabouli, Tabouli, Stan, du Stan d'Etat, du Stan d'Etat, du Stan d'Etat, de Stan d'Etat, du Stan d'Etat, du Weschwagel, T'Bouli. J'ai cru que j'étais à l'Opéra, moi c'est pour ça, excusez-moi, je sais pas ce qu'il m'appelait, j'ai eu envie du retour à la monarchie pendant quelques instants. Ça c'est vrai. Et en ce qui concerne le sud-ouest, je crois que les deux verges passent au sud-ouest, ils passent par le sud-ouest, ils passent pas par l'Aquitaine, ils passent pas par la Gironde, mais quand même, ils célèbrent à un moment le Saint-Émilion, vous verrez ça dans le film, parce que je crois qu'une fois qu'on a bu du Saint-Émilion, ou du Saint-Julien en tout cas, quoi qu'il arrive du Bordeaux, il y a eu un avant et un après. Quand on a bu du Bordeaux, on a bu avec les dieux et la vie est changée à tous les amis, c'est mon point de vue. Et le représentant du sud-ouest, dans le film, c'est Vincent Roscateau, c'est Vincent Roscateau, entre autres, c'est-à-dire que ces deux personnages vont rencontrer une galerie de français, à commencer par Isabelle, qui joue Marianne, une journaliste qui, pensant que ce sont des sans-papiers, va décider de les aider à aller jusqu'à Paris, pour faire leur attentat, mais on en saurait plus. Et puis, ils vont rencontrer plein de gens comme ça, une dame de la sécurité sociale, des policiers, et notamment, donc, l'oncle de Marianne, qui s'appelle Oncle Momo, qui est joué par Vincent Roscateau, un oncle qui a du cœur. Donc, il y a du cœur, les valeurs de l'ovalie, et le ballon qu'on porte auprès du cœur, c'est important, l'ovalie. Même si je sais qu'ici, vous êtes un peu les deux. Autant à Toulouse, ils sont plus ovales, autant ici, vous êtes ovales et ronds. Vous avez mis une belle rancée à Toulouse, quand même. Je sais que vous êtes supporter de Toulouse. Je suis un peu supporter de Toulouse, mais là, je ne vais pas trop la ramener, parce qu'il convient de 48-0. 41 ! 41 ! Ce n'est pas trop le moment de faire un pilou-pilou. J'ai vu aussi que, dans le stade pilou-pilou, c'était... ça y est. Moi, tu sais, tu me mets avec des gens, il faut brailler, je suis content. Bon, il va falloir venir au stade, d'abord. Bah, lequel ? Lequel, parce que si tu m'emmènes à Chavon d'Almas, moi, je suis un peu plus... Là, ils m'ont sifflé, je suis un peu plus PSG que Girondin. Oh, ça va, ça va ! Ne crachez pas dans la soupe, vous aussi, vous allez bien être rachetés par des riches propriétaires. Ça y est, c'est en instance. C'est en instance. Ah oui, c'est vrai que Tabernon, il y a des oursins dans l'époque. Mais je sais que je le connais bien, parce que j'ai travaillé avec lui, c'est déjà à l'époque, qu'il payait avec des crottes de nez, des doigts de cajou, tout ce qu'il payait avec des ballons de beaubruche, tout ce qu'il traîne, il payait avec. Donc, je suppose que les Girondins, c'est pareil. Nicolas, si tu regardes sur YouTube, on t'embrasse. Bien, réalisateur, c'est un nouveau métier ? Non, c'est déjà le deuxième film, donc... Tout le monde, cette idée, en fait, parce que c'est issu de l'histoire vraie, c'est ça qui est malheureux et drôle à la fois, c'est que ça vient d'une histoire vraie, de l'histoire de deux terroristes d'Al-Qaïda qui étaient censés aller faire un attentat à Milan, et pour des raisons techniques, leur avion a dû se poser à Naples, je ne sais pas s'il y a des gens d'origine napolitaine dans la salle. Non, il n'y en a pas. Oui, là-haut, je n'ai rien fait. Et les deux mecs sont morts au bout d'une semaine. L'un qui s'est fait buter par la Camorra, qui avait plus ou moins un prix, qui avait des terroristes dans la région, et l'autre qui s'est fait poignarder par les gosses de 12 ans qui voulaient lui voler sa valise. Voilà, donc c'est vraiment l'arroseur arrosé qui vient pour terroriser l'Occident, qui se retrouve terrorisé par l'Occident, et c'est vraiment de cette histoire dont je me suis inspiré pour imaginer que ces deux gars arrivaient en France avec une farouche en vie de faire sauter la Tour Eiffel, une sorte de 11 septembre à la française, et puis finalement, ils débarquent en Corse, et là, ils vont s'en prendre plein la tronche. Plein de surprises, plein de surprises. Il y a des écorces dans la salle ? On les a pas laissés rentrer. On les a pas laissés rentrer. Non, on va rester avec vous alors. Bon, Isabelle, maintenant, une question pour vous. Comment les gars, Mickaël, en tant que réalisateur, comment les dirilles ? Ouais, on va faire une réaction. Comme s'il n'était pas là. Dites-nous, c'est qu'il y a un petit peu. Eh ben, il est très... Il n'est pas du tout ce qu'on imagine. Ah. Il est très exigeant. Il a vieillit. Déjà. Il ne se balade pas mieux. Non, il est très exigeant. Il donne beaucoup de lui, mais voilà, au moins, il sait tenir une équipe de... Parce qu'on est à peu près 100, quand même. On est entre 80 et 100 personnes sur un tournage. Et voilà, il sait tenir son équipe et il montre tous les jours à son équipe tout ce qu'il peut donner. et voilà, ça donne envie de le donner en retour. Et en tant qu'acteur ? Ah ben ça, c'est à moi de juger. Ouais, on verra. Et en tant que mari ? Ça, c'est à moi de juger. Très bien. Voilà, c'est toi. Merci, Rodrigue. Je vous montre, si vous voulez, les appréciers, comme ils sont blancs. Alors, dernière chose. Ce film, il a besoin de vous aussi. Il faut que ça marche. Parce que c'est un film qui, selon nous, véhicule des valeurs positives. J'espère que vous sortirez de ce film en étant léger, en vous sentant fiers aussi d'être français. Parce qu'il n'y a aucune honte à dire vivre la France, c'est à se sentir fiers d'être français. Les Américains sont fiers d'être Américains, les Anglais sont fiers d'être Anglais, les Espagnols sont fiers d'être Espagnols. Et nous, on est le seul peuple au monde où, ah non, je ne suis pas fiers d'être français, on ne devrait pas. Je suis sûr que vous êtes fiers d'être Girondins. Il faut aussi qu'on soit fiers d'être français. Il y a 80 millions de touristes qui viennent par an visiter la France. C'est le plus beau pays du monde. Vous savez que vous en avez beaucoup aussi qui viennent ici visiter Bordeaux, se faire la route des vins, etc. Et en même temps, on est le premier pays consommateur d'antidépresseurs en Europe. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Donc je pense qu'il faut prendre moins d'antidépresseurs pour peut-être boire plus de 100 millions. Oui, 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 oui. Non, mais voilà. Donc, il n'y a aucun nationalisme à dire vive la France. Moi, je suis... Mes quatre grands-parents ne sont pas français. C'est un pays qui m'a accueilli, qui a accueilli les parents d'Isabelle, qui a accueilli les parents de Josée, qui est d'origine espagnole. Le rêve... On parle souvent du rêve à l'américaine. Il y a aussi le rêve à la française. Parce que si ce pays nous avait pas offert si généreusement et si gentiment la possibilité de réussir, eh bien, on serait pas là devant vous cet après-midi à présenter un film. Donc, moi, voilà, je voulais dire vive la France. Merci à la France. Et n'hésitez pas à parler du film, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parlez-en aussi. On a fait... À des gens que vous n'aimez pas. On a mis sur Facebook. Comme ça, tout le monde est content. On a mis sur la promotion. Merci à vous. Merci à vous. Bienvenue au Taboulistan, ça, c'est moi, Ferouz, et lui, c'est mon cousin, Mouzafar. Le grand problème de notre pays, c'est que personne ne sait que nous existons. Mais un jour, notre grand chef, Solouz, a trouvé une idée géniale pour faire parler de nous, faire sauter l'autorifère. Désigné volontaire, nous avons commencé par étudier la France. La France est un pays où on a privé l'homme du droit élémentaire de frapper les femmes. Qu'est-ce qu'il se passe alors si elle parle ? Il faut les écouter. Et c'est ainsi qu'a commencé notre aventure avec la France. Notre mission, écraser l'avion sur la tour Eiffel de Paris. Suite à une grève surprise, nous allons donc devoir nous détourner sur l'aéroport de Figari, en Corse. C'est le monde de nous faire ça ! Pourquoi pas t'es poli pendant que vous êtes ? On arrive en France et les gens m'en recommencent. Mais vos gueules ! Pas très gentil, les Français. Bienvenue en Corse. Nous aussi terroristes ! Nous aussi détestons les Français ! On dirait des boîtes people, je sais pas s'ils viennent du Kosovo ou de Monaco, j'en sais rien, mais il faut les aider. On continue les missions ! Je sais même pas où c'est, tu les fais ! Si ! Le soleil est là, on va là ! Mais ici c'est pas la France, c'est Marseille ! Et ici on a tous ce qu'ils aiment pas ? Le Cagnard, les Calanques ? Et puis les collègues ! 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 J'aime pas la vie ou quoi ? Il m'a calé ailleurs, je l'aime ! Votre ablation du rein s'est super bien passée. Allez, ça n'est pas ! Oh putain ! Qu'est-ce qu'il s'est passé avec monsieur là ? Moi j'étais en RTT ! Oui, j'étais en RTT ! Bah vos grands malades ! Je m'appelle Marianne Bouvier, je suis journaliste à l'investigation profonde. Mais c'est pas ça la France, c'est un pays de droits humains. Vous allez voir. Pour les erreurs médicales, il faut porter plainte auprès du procureur de la République. On y joie de la victime qui est déposée de près 1. La procédure devrait prendre entre 4 et 5 ans. Le lèvre fait arme ! Et commencez pas à faire pas faire aux farouches, sinon c'est cherté un gros mec d'aide. Ici, c'est pas la France, hein ? T'es là le sud-ouest. La 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 ! Fille ! Fille ! Fille m'exploser ! Comment il te va bien, sa mère des ouf ! Je veux m'éclater. Il me reste une dernière spécialité française à vous faire découvrir. Ça s'appelle le ménage à trois. J'ai pas trop envie de faire le ménage, moi. Oui, mais à trois, ça va aller pleurer. Qu'est-ce que vous a pensé du film avec Hélion ? C'est bien fait, c'était sympa. C'était sympa, ça vous a détendu, rigolé. Oui, c'est pas vrai, c'est film. Dans ce moment, à la veille, un petit peu. C'était aussi bien que Fatal. De parler de la France, de ses valeurs. C'était aussi bien que Fatal. Oui, vous l'avez vu Fatal ? D'accord. Donc c'est dommage qu'on n'a pas pu l'interviewer, parce que justement, il demandait... On n'a pas pu, mais vous auriez interviewé éventuellement, lui posé des questions, si vous aviez pu. Oui, là, on n'a pas pu parce qu'il n'est pas assez longtemps. Et il y a vos places ? Oui, on les avait prises en avant sur Internet. Ah d'accord, vous les avez prises directement sur Internet ? Oui. Ah d'accord. D'accord, donc vous viendrez à d'autres à l'avant-première, mais nous, on va vous donner la carte. On a une petite élève sur le team. Nous, on est venu en tant que presse, voilà. Bon, mais c'est sympa, mais...